Bienvenue à Bragar Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verre et de monture. Réban, Lacoste ou encore Michael Corse vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 euro. Rendez-vous 10 rue Emile Giro à Saint-Dizier. Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-Ander du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. L'équipe du Casino Joa du Lac-Dudère vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du Casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Après le centre commercial du Verbois, la tour alisée va être détruite, les habitants sonnent l'alarme. Un forum dédié à la découverte des métiers a eu lieu à Vitry-le-François. Panique générale dans les magasins de jouets, les stocks de Noël ne sont plus au rendez-vous. Deux artistes réalisent une fresque participative à Vitry-le-François. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 21 novembre. Retour sur le projet de réhabilitation du quartier du Verbois. En effet, après la destruction du centre commercial, c'est la tour alisée qui est désormais concernée. Les habitants regrettent que la ville détruise de nombreux bâtiments et dénonce le manque d'action et de projets mis en place. L'opposition déplore également que les classes défavorisées soient délaissées. Un reportage de Thibaut Combe. Alors que les tours au Verbois sont nombreuses, de plus en plus sont pour projet d'être démolies. La tour alisée en fait partie et elle doit être détruite dans les prochains mois. Une décision que l'ancien gardien accepte et qui est essentielle pour l'avenir, mais qui reste une décision inédite. Moi j'étais gardien d'immeuble et puis voilà, on a fait la réunion. Ils nous ont bien expliqué que les deux bâtiments soient rénovés. Moi j'étais vraiment content. Ils vont révoluer les bâtiments, ils vont refaire tout ça. Bon, c'est bien. Après ils ont réfléchi que le bâtiment ça ne servait à rien, donc ça coûtait trop cher. On le détruit. Donc ils ont la raison. Donc on peut dire on veut le rénouer et on peut dire demain on va le détruire. Donc après l'étude des architectes ou des gens qu'ils ont regardé et tout, ça ne valait pas le coup. Donc ils ont décidé à le descendre. Pour le reste, le gardien espère un nouveau projet qui pourra donner du dynamisme au quartier. Il regrette l'ancienne mosquée, le lieu où tout se retrouvait, tout comme le centre. On revient aussi sur la petite mosquée là parce qu'on avait des gens, des vieux. C'est-à-dire c'était leur lieu de rencontre devant la poste. Il y avait la petite mosquée qui était là. Alors ils n'avaient pas d'autre choix. Donc ils restaient discuter. Le soir ils vont faire la prière. Et ils reviennent. Le vendredi, ils vendent la grande mosquée. Jean-Luc Bouzon, de l'opposition à la ville de Saint-Dizier, a lui aussi essayé d'aider le Verbois. Il pense que la mairie abondonne le quartier et regrette qu'il soit délaissé pour le centre-ville. Ils ont torpillé la MJC. Il n'y avait plus de mille adhérents. Ils ont détruit ce lieu de vie. Ils ont déplacé le marché du Verbois sans consulter les gens. Aujourd'hui, c'est une catastrophe sociale, une catastrophe humaine. Il faut remettre de la vie, il faut remettre de l'humain. Et puis à Saint-Dizier, il n'y a pas que le centre-ville. On concentre tout sur le centre-ville et on oblige d'autres quartiers. Le Verbois, c'est le quartier qui a le plus morflé depuis que la droite est au pouvoir. A Saint-Dizier, ça c'est clair. Les habitants espèrent un endroit vivant comme autrefois. Avec de nouveaux magasins et des lieux de rencontres et d'échanges, ils dénoncent le manque d'initiative du maire et ont le sentiment d'être abandonnés. Ce n'est pas le Verbois qu'on a connu depuis 40 ans que c'est au Verbois. Et donc ils démolissent pour reconstruire. Il n'y a plus rien au Verbois, il faut aller au centre-ville. Ils construisent des petites maisons, ça serait bien des petites maisons individuelles. Et puis qu'ils fassent des jeux pour les enfants. Et puis, je ne sais pas moi, un petit parc de jeux pour les enfants. Parce qu'il n'y a rien du tout au Verbois. Le Verbois est mort. Aucune droite n'a été annoncée pour la destruction. Néanmoins, un nouveau projet pourrait voir le jour. Et partons désormais du côté de Vitry-le-François. Un forum des métiers s'est tenu ce jeudi à la salle du manège. Organisé par la mission locale, l'événement a accueilli plus de 400 personnes sur 43 stands. Les jeunes ont donc pu se renseigner sur différents métiers et peut-être trouver leur voie d'orientation. Kélien Dutreuil était sur place. Après deux ans d'inactivité, les exposants ont pu de nouveau se rendre sur le forum des métiers. Il a su se montrer convaincant, une fois de plus en ralliant 400 personnes. Pour la mission locale de Vitry-le-François, ce forum prend tout son sens quand il est dispensé en présentiel. Ce qu'on peut attendre de la mission locale, c'est de poursuivre le métier que l'on fait, c'est-à-dire d'accompagner les bénéficiaires dans leurs projets et de les aider au mieux pour qu'ils puissent soit décrocher l'emploi qu'ils souhaitent, soit monter leur projet de formation, ou même s'ils ne sont pas si avancés que ça dans leur projet, réfléchir à leur orientation en fonction de leur situation et des possibilités sur le territoire. Depuis plus de dix ans, le forum des métiers existe pour informer et sensibiliser. Il s'agit de lever les frontières entre a priori et réalité. Le forum des métiers, il est là vraiment pour ouvrir la curiosité. On est là pour ouvrir le champ des possibles et se dire, tiens, il y a Enedis qui est là, ou Porti-Est, on voit les... ça ne me plaît pas, on va rencontrer la personne, la RH, et elle va expliquer tous les métiers qu'on peut trouver dans les domaines. Parce que souvent, on a plein de préjugés, et mon travail sur la promotion des métiers, c'est d'ouvrir la curiosité, essayer de casser les préjugés. Et là, le forum des métiers, il est fait pour ça. Que ce soit les organismes de formation, les sociétés d'intérim ou les entreprises, le salon est une opportunité de se faire connaître et d'aller directement s'adresser au public concerné. Depuis un an et demi, je n'ai pas fait de forum, je n'ai pas vu du monde physiquement. Donc ça fait aussi du bien à ce niveau-là, de voir des gens, de pouvoir, on va dire, recommencer à pouvoir recruter, enfin avec du face-à-face, quoi, et pas seulement du téléphone, et puis ensuite, faire une perception que téléphonique ou au niveau Internet. On a encore quelques places à pourvoir à la marge. Après, on a surtout des difficultés sur le secteur de l'hôtellerie-restauration actuellement, notamment sur le diplôme de serveur en restauration. Alors, on a beaucoup d'offres de contrats d'apprentissage, par contre, on a plus de difficultés à trouver des candidats. Actuellement, il y a plus une tension sur les candidats que sur les offres de contrats d'apprentissage. Nous, on est sur un secteur, effectivement, où, à la fois, on a beaucoup de besoins, mais on est sur des métiers aussi où on forme. Donc, du coup, pour des jeunes qui veulent, effectivement, arriver et continuer à se développer dans une entreprise qui a de l'avenir, enfin, voilà, le domaine de l'eau, aujourd'hui, enfin, tous les métiers de l'environnement en général sont porteurs. Donc, nous, on encourage, effectivement, les jeunes à s'orienter sur ces formations-là, ces métiers-là. Et nous, on accompagne aussi en termes de formation. Malgré une période de recrutement intensif, les entreprises semblent être dans la même impasse que les demandeurs d'emploi. D'un côté, on attend le bon profil, et de l'autre, on demande à être formé sur les postes à pourvoir. Ce forum des métiers aura peut-être permis de trouver un terrain d'entente entre les deux principaux acteurs du monde professionnel. En attendant les résultats, la mission locale prépare déjà la prochaine édition. Et à un mois de la fête tant attendue de Noël, cela commence à sentir le sapin pour les cadeaux. En effet, une crise importante touche actuellement l'économie et l'industrie du jouet partout dans le monde. Manque de matières premières, embouteillage sur les lignes de fabrication ou encore explosion des prix d'export. Il se pourrait donc que certains jouets manquent sous le sapin cette année. Alors, quel est l'impact pour les acheteurs ? Quelles solutions ont trouvé les vendeurs ? Depuis la crise sanitaire, de nombreuses matières premières manquent à l'appel. Beaucoup de produits électroniques ou encore des jouets sont en rupture pour les revendeurs. Aujourd'hui, pour les magasins spécialisés, la période s'annonce assez spéciale. On commence à sentir que les produits vont avoir du mal à arriver pour certaines marchandises, surtout tout ce qui est électronique, high-tech, les choses comme ça. Et on ressent aussi une augmentation des coûts, que ce soit à la fois du transport ou même de la marchandise qui augmente. À Bar-le-Duc, le magasin indépendant L'Usine ressent déjà les difficultés de s'approvisionner sur quelques produits, mais le gérant a décidé de s'adapter rapidement. On charge un peu plus nos commandes. En tant qu'indépendant, c'est vrai que moi, je vais plus travailler au mois. Et simplement, si pour les fêtes de fin d'année, j'ai pris trois mois à l'avance pour commander des articles, justement, pour ne pas avoir ce problème de livraison. En revanche, pour la franchise Jouet Club, tout est différent. Dépendant d'un géant de l'industrie, mais autonome dans le fonctionnement, le magasin de Saint-Dizier a pu anticiper. On a plus de 250 fournisseurs en ce moment, donc vous voyez, ça n'est pas que Jouet Club. On a tous les fournisseurs les plus gros, que ce soit Mattel, Lego, Hasbro et ainsi de suite. Même App, même des jeux un petit peu plus forts, même des fabricants français comme Style Jeux Jura, Villac ou autre chose. Donc avec lesquels on travaille en direct. Donc on fait nos commandes et puis après, on est livré. Aujourd'hui, le gérant promet aucune hausse de prix, mais quelques produits ne seront pas disponibles, faute de livraison ou de production. Il faut savoir que oui, il est peut-être certain qu'on a quelques problèmes d'approvisionnement, mais ce ne sont que des problèmes de durée et de temps. Et les fabricants sont très sérieux. Dans la plupart des cas, et à 98%, les prix n'ont pas augmenté par rapport à nos commandes. Les livraisons vont être échelonnées un petit peu plus tard. C'est sûr qu'on a quelques trous sur les catalogues. D'ailleurs, notre catalogue devait être distribué dès octobre. Je l'ai retardé de quelques semaines pour être un petit peu plus complet sur la marchandise. Mais au niveau marchandise, Jouet Club va répondre quasiment à 100%, voire 98% sur toutes ses fournitures. La différence est donc énorme dans la gestion et l'adaptation de cette situation inédite. Pour les grandes surfaces, aucune rupture ne sera à déplorer, seulement quelques retards. Fin novembre et Noël arrivent à toute allure, à voir la finalité et les solutions que les vendeurs vont trouver. Et passons tout de suite à la rubrique Expliquez-nous. Vous le savez, la COP26 a eu lieu dernièrement. Mais qu'est-ce que c'est ? Quels en sont les enjeux ? Thibaut, tu es là pour nous expliquer. Bonjour James, bonjour à toutes et à tous. Oui, la COP26 vient de se terminer à Glasgow il y a déjà une semaine. De nombreux dirigeants et chefs d'entreprise se sont retrouvés pour 15 jours afin de discuter et de prendre des mesures sur l'environnement. D'accord, très bien. Et du coup, la COP26, quelle est sa particularité ? Alors, la COP26 était très attendue. Elle a débuté avec une pression sociale énorme et une attente qui était largement démesurée au regard des décisions qui ont été prises. Les enjeux étaient l'utilisation du charbon, du gaz, le développement des énergies renouvelables, la déforestation et l'investissement financier dans l'écologie. Des points majeurs donc pour le futur de notre société. Et quels sont les résultats du coup pour cette édition ? Alors, du positif et du négatif. Déjà, les émissions de méthane seront réduites de 30% et les projets d'énergie fossile français à l'étranger seront stoppés dès 2022. Les dirigeants sont satisfaits puisque la déforestation devrait être ralentie. Pour la secrétaire d'État, Bérangère Abba, l'édition de cette année est donc assez réussie et est une avancée assez essentielle, même s'il est difficile de persuader tous les participants. Écoutez. Tous les accords qu'on a trouvés sur la déforestation pour préserver les forêts, c'est exceptionnel. Il faut se rendre compte que cet accord, il concerne tous les pays du monde entier. On imagine qu'à l'autre bout du monde, les difficultés sont énormes. Quand certaines personnes sont en survie, on a une difficulté à imposer encore un changement transformateur qui peut déstabiliser une économie. C'est ce qu'on fait par exemple aussi avec l'aide au développement. Si on veut lutter contre la déforestation importée, ça veut dire déjà faire attention à ce qu'on importe, à ce qu'on consomme, que ça ne favorise pas la déforestation à l'autre bout du monde, mais aussi ça veut dire accompagner les filières locales dans ces pays pour qu'elles s'améliorent et qu'elles deviennent plus durables. En 2009, une aide de 100 milliards de dollars était prévue tous les ans pour les pays pauvres, une aide qui était loin d'être respectée et suffisante l'année dernière pour que ces pays puissent contrer le réchauffement climatique. En revanche, les États-Unis ont annoncé une aide de plus de 200 milliards de dollars cette année prévue pour les pays en voie de développement. Et quelle est la suite donc ? La société civile lutte pour que les États et entreprises soient plus soucieux de l'environnement. L'urgence est inévitable selon le rapport du GIEC. La hausse des températures se dirige vers 2,5 degrés. La lutte passe notamment par le local. Et donc depuis le 20 novembre, plusieurs villes participent à la semaine européenne de la réduction des déchets, telles que Bar-le-Duc, qui propose de nombreux ateliers et des actions de sensibilisation à la gestion durable des ressources. Merci beaucoup Thibault pour ces explications. Dans le cadre du projet culturel Vitry à l'abordage, Bordescen et les artistes Rahim et Candice ont mis en place une fresque urbaine sur le mur de l'Orange Bleu. La particularité, cette œuvre participative aux influences musicales est ouverte à tous les habitants qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice en prenant le pinceau. Un reportage de Lina Tran. Depuis le mois d'octobre, une œuvre se dessine sur le mur de la salle de spectacle de l'Orange Bleu à Vitry-le-François. Cette fresque s'inscrit dans le renouveau de Bordescen, maintenant en charge des deux salles culturelles de la ville. L'idée, c'est vraiment de faire participer les habitants de Vitry-le-François pour qu'ils s'approprient vraiment ces lieux. Donc l'idée, c'est de faire une fresque participative qui partirait sur le mur de l'Orange Bleu jusqu'au sol et qui irait jusqu'à l'espace Simone Signoret. Cette œuvre a été confiée aux artistes Rahim et Candice à la tête du projet global Vitry à l'abordage qui propose des ateliers créatifs durant les vacances scolaires. Cette fresque urbaine s'inspire aussi bien de la musique que des ateliers réalisés avec les participants. Au départ, on voulait vraiment travailler sur une fresque qui donne la sensation de la musique. Et comment donner la sensation de la musique ? La musique, c'est à la fois mettre en place des instruments parce que quand on met des instruments, on entend un peu leur voix et leur musicalité. Et puis, dans la façon dont les instruments et les instrumentistes se relient entre eux, il y a ce qu'on ressent, le mouvement de la musique, ce flot de la musique, ces rythmicités, ces rapports à la rythmique. Après plusieurs nuits de travail, pour réaliser les premiers contours par projection, les deux artistes se sont atelés à réaliser les différents personnages en journée. Et depuis la fin du mois d'octobre, le cœur du projet a pu débuter avec la participation active des habitants de Vitry dans cette fresque urbaine qui leur appartient. Alors, il y a un travail qui est vraiment un travail de précision sur les personnages. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Et puis après, on accueille nos participants sur une participation, sur les motifs, etc. Donc, on est effectivement sur des réalisations qui sont relativement simples et cadrées. Parce que forcément, c'est un petit peu un one shot. On ne peut pas partir dans n'importe quelle direction et c'est important de canaliser le travail. Un projet participatif, créatif et inclusif apprécié des personnes présentes aujourd'hui. La peinture, j'en ai déjà fait, mais je faisais de la peinture toute seule dans mon coin. L'intérêt, c'est qu'en fait, on participe tous à la même œuvre et on apporte tous un peu nos univers. Et c'est ce qui fait qu'au final, on a quand même des pièces qui sont assez jolies, mais qui en fait n'appartiennent à personne. C'est vraiment le collectif qui me séduit aussi. Pouvoir s'investir, pouvoir s'imprégner du projet de Vitry et de pouvoir faire participer nos résidents et puis qu'ils puissent se reconnaître quand ils iront voir des concerts. Voilà, ce genre de truc. Je pense que c'est important. Toujours en construction, il reste encore de nombreux détails à peaufiner pour les deux artistes et les Vitryas. Les habitants sont donc invités à venir aux vacances scolaires d'hiver pour mettre leurs pierres à l'édifice. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers ? Même de très très gros fichiers ? Suisse Transfer. Jusqu'à 50 gigas, gratuits, sans inscription. Et vos données restent en Suisse. Suisse Transfer, par Infomaniac. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site Internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Bonsoir à tous, on démarre la semaine avec demain des éclaircies. A Chaumont, le temps restera gris. L'après-midi, des éclaircies pour tout le monde. Les températures seront comprises entre 6 et 8 degrés. Demain, nous fêterons les Céciles et nous perdrons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada